chers amis bonsoir les vidéos du soir souris noires oui je recommence à sortir des conneries ça devient bon bon là je vais vous parler ce soir de choses sérieuses j'étais censé normalement ne bosser que sur les raonis mais bon j'ai un copain qui m'a fait comprendre que bon enfin qui m'a sorti des conneries encore comme d'habitude donc je me dis bon c'est vrai qu'il faut que je le fasse parce que ça fait plusieurs fois quand même que qu'on me sort ça il s'agit du fait de faire l'amalgame entre l'homosexualité et la pédophilie alors ça ça revient très très régulièrement c'est à dire que tous les fachos les intolérants les anti mariage pour tous etc ils sont tous à alors ils ne peuvent pas blairer évidemment lgbt bon c'est classique mais ils font systématiquement l'amalgame entre le gouvernement actuel et la pédophilie et lgbt et la pédophilie voilà ce qui est quand même absolument consternant parce que ça n'a absolument rien à voir mais vraiment rien à voir alors le gouvernement actuel n'en parlons pas c'est quand même le premier gouvernement qui prend effectivement à bras le corps une réelle une volonté politique réelle de lutter contre les agressions faites aux femmes contre les violences faites aux femmes contre le la délinquance sexuelle sur le plan juridique etc etc donc déjà là par rapport au gouvernement c'est d'une connerie monumentale ça c'est la première chose mais alors par rapport à l'homosexualité je trouve ça hallucinant quoi alors pour mémoire quand même je rappelle que moi je suis alors il y en a qui vont encore me dire ouais tu es encore en train de te pleurnicher et je pleurniche pas je suis bien obligé d'expliquer malheureusement bon il se trouve que moi j'ai été victime d'un pédophile quand j'étais petite fille bon je ne suis pas devenue homosexuelle moi effectivement c'est comme ça mais il arrive quelquefois effectivement parce qu'il existe effectivement un lien quelquefois pas pas souvent mais il est il arrive qu'il y ait un lien effectivement entre l'homosexualité et la pédophilie mais c'est dans l'autre sens c'est à dire que c'est la pédophilie qui est en relation avec l'homosexualité ce qui n'est pas du tout la même chose c'est à dire que il arrive que certaines personnes deviennent homosexuelles parce que elles ont d'excellentes raisons d'avoir au fond de leur coeur une rancœur par rapport au sexe opposé par exemple mais ça c'est valable aussi pour pour un petit garçon par exemple un petit garçon qui a été victime d'un viol ou bien qui a eu où il y a dans l'histoire familiale par exemple une agression sexuelle et qui surtout si ça a été non dit ça fait encore plus de ça fait bien plus de dégâts quand c'est non dit et que il y ait un des enfants par exemple qui deviennent homosexuels parce que de façon inconsciente il comment dire il transcrit ce morceau de la mémoire familiale de cette façon là voilà alors ça ne signifie pas systématiquement parce que il y a un homosexuel ou une homosexuelle dans la famille qu'il y ait nécessairement qu'il ait lui été victime ou que c'est c'est ou que ses parents ou que quelqu'un qui l'a élevé a été victime mais ça peut arriver et ça peut arriver dans l'histoire de la famille y compris plusieurs générations avant c'est à dire que on est tous porteurs en tant qu'individu d'une histoire familiale et cette histoire familiale se transmet sur le plan psychologique de grands parents à parents à enfants et à petits enfants et selon les enfants on leur transmet des choses des choses différentes d'un enfant à l'autre d'ailleurs assez souvent et bon en général les aînés prennent un peu plus que les autres mais ça on n'y peut rien c'est comme ça c'est toujours c'est comme ça dans toutes les familles même quand on s'en défend et les plus les plus éminents psychologues et psychiatres muses chanteurs tout ce que vous voudrez bien sont exactement pareil vous inquiétez pas voilà personne ne passe à travers c'est une histoire de à partir du moment où on est un être humain on a des on éprouve des émotions on éprouve des sentiments on éprouve de l'amour de la haine la vie est faite comme ça et donc quand il y a des blessures et bien il y a des répercussions sur l'individu mais il y a des répercussions aussi par ricochet sur les gens avec qui l'on vit sur nos parents sur nos enfants sur notre famille et sur nos descendants et il faut faire avec on n'a pas vraiment le choix voilà alors pour parler franchement mais en fait je vous donnez mon cas personnel moi personnellement il se trouve enfin les gens qui me suivent sont au courant j'ai une de mes filles effectivement qui est homosexuelle et il se trouve que quand j'ai consulté la sexologue elle m'a dit que la raison pour laquelle ma fille était homosexuelle était directement liée au fait que moi j'ai été victime d'un pédophile voilà maintenant moi j'en ai parlé avec elle et ça ne l'a pas convaincu plus que ça mais bon ça le fait que ça n'est pas convaincu ne comment dire n'atteste pas que ce soit faux pour autant que je veux dire le gros problème réside dans le fait que les gens ont très peu conscience du fait que notre inconscient mène la danse beaucoup plus qu'on ne le croit et ça je pense qu'on a tous on aurait tous intérêt je pense à en avoir conscience parce que quand on en a conscience et bien on peut s'en arranger ou on peut on n'est plus tolérant on n'est plus tolérant vis-à-vis de lui voilà par exemple si quelqu'un vous emmerde et que et que vous l'envoyez sur les roses et que bêtement ça vous rappelle quelqu'un dans la famille ou etc vous dites ah tiens voilà prochaine fois je ferai attention par exemple mais c'est vachement courant c'est vachement courant et puis on est tous comme ça je veux dire c'est tout à fait normal quoi alors là le problème de de qui se pose donc c'est que les gens qui sont anti mariage pour tous font un amalgame entre les deux voilà parce que ça les arrange tout simplement alors en fait ils sont homophobes à la base et comme ils n'assument pas leur homophobie et bien ils utilisent la pédophilie pour les enfoncer et pour dire que ce sont des pédophiles par exemple en russie l'homophobie est quand même extrêmement courante il est de notoriété publique quasiment qu'il est que c'est la même chose ce qui est d'une gravité extrême parce que c'est vraiment complètement faux quoi effectivement dans les homosexuels il y a obligatoirement un pourcentage de pédophiles très très faible mais exactement comme chez les hétérosexuels quoi pas plus ça c'est tu sais c'est absolument certain bon maintenant c'est vrai que il y a des statistiques que moi je n'ai jamais eu mais si un jour j'ai l'occasion d'avoir des données en chiffres plus précises c'est vrai que c'est c'est intéressant par exemple quand quelqu'un est homosexuel d'arriver à à essayer de comprendre pour quelle raison il a cette particularité là ça ne signifie pas pour autant qu'il faille le chasser ou quoi que ce soit je tiens à préciser que c'est pas parce qu'il va faire une psychothérapie qu'il ne sera plus homosexuel même si vous comprenez si vous savez que c'est la tante machin l'oncle machin et tout qui a été vu qui a été violée ou qu'elle je veux dire il restera homosexuel simplement il comprendra pourquoi et j'ose espérer que la famille sera moins stupide et l'acceptera plus facilement mais je pense que dans la grande majorité des cas quelqu'un qui est homosexuel ne connaît pas la raison et voilà c'est comme ça quoi moi je pense que sur sur dix petites filles qui sont violées par des hommes adultes on sait que dans la très très grande majorité c'est par des gens de la famille des amis de la famille et pas par des étrangers il faut savoir ça c'est très important et enfin voilà c'est c'est toujours je pense par des hétérosexuels je pense vraiment en fait je pense que les enfin je pense pas c'est une certitude une absolue certitude la pédophilie est un crime extrêmement grave parce que ça crée des dommages dans le dans la construction de l'enfant qui sont absolument irréversibles enfin sauf à deux à quelques exceptions près dont j'ai la chance de faire partie mais je sais que malheureusement il y a beaucoup de gens qui s'en remettent jamais voilà ça pervertit donc la construction de l'individu et ça pervertit surtout la relation qu'on a aux hommes mais ça à un point que vous ne soupçonnez absolument pas quoi moi j'ai fait un travail absolument énorme sur le domaine mais par contre j'en ai toujours été consciente et même en étant consciente et ben vous êtes quand même confronté et je vais faire avec quoi voilà j'ai un petit problème de lumière avec mon ordinateur je suis guéri de ce côté là et je suis guéri depuis longtemps quand même maintenant mais c'est vrai que ça a dû se répercuter sur mes fils qui est tout à fait normal parce que parce que quand on décide d'avoir des enfants même si on est très bien en couple et bien on a un passé on a un passé familial on a un passé scolaire on a eu des problèmes avec certains profs on a eu certains profs qui a été absolument merveilleux qui réparait complètement ce que celui de l'heure d'avant avait complètement bousillé tout le monde est dans ce cas là tout le monde est dans ce cas là et puis c'est vrai que quelqu'un qui a un quotient émotionnel plus élevé va être plus sensible que quelqu'un d'autre donc c'est vrai que si en plus il a une valise un petit peu plus chargée que la normale c'est plus difficile quoi enfin tout ça pour dire que c'est cette histoire d'amalgame entre l'homosexualité et le et la pédophilie c'est vraiment vraiment quelque chose d'absolument scandaleux moi ça me oui ça arrive que les deux soient liés bien sûr que ça arrive ça arrive dans des proportions extrêmement faibles vraiment je n'ai jamais eu les chiffres précis donc je peux pas vous en dire plus quoi mais voilà quoi je ne sais pas du tout dans quelle mesure dans la pédophilie c'est pareil je n'ai pas les chiffres est ce que est ce qu'il y a plus de victimes petits garçons que petites filles je sais pas du tout je peux pas vous dire c'est probablement beaucoup plus tabou chez les hommes je pense que chez les femmes c'est à dire que la femme qui a été victime d'un pédophile ou qui a été violée quand elle était un peu plus vieille quand elle était mature physiquement je pense qu'elle va finir par cracher le morceau plus rapidement notamment au moment où elle a envie d'avoir un enfant parce qu'elle est parfaitement consciente du fait qu'elle s'est mal construite elle est parfaitement consciente de la quantité de souffrance absolument considérable qu'elle porte et elle est parfaitement consciente qu'elle qu'elle risque de le transmettre à son enfant et donc par définition elle est beaucoup plus attentive et elle va se livrer plus facilement voilà mais moi je sais qu'il y a énormément de femmes par exemple qui ont été victimes de de sévices sexuels de viol etc quand ils étaient enfants et qu'ils ne le n'utilisent même pas à leur mari ça c'est moi c'est parce que j'ai fait mais je considère j'ai une vision du mariage extrêmement je ne sais pas être autrement que authentique donc j'ai toujours été comme ça je serai toujours comme ça mais pour en revenir à la pédophilie en fait le profil du pédophile il n'y a pas trop de profil type bien évidemment mais dans la très grande majorité des cas ça n'est au contraire absolument pas quelqu'un qui a une comment dire qui a une personnalité extravagante oui c'est ça c'est 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 donc exactement contraire en fait de l'homosexuel de l'homosexuel qui qui l'homosexuel qui assume sa différence justement le 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 violeur enfin le violeur le violeur de petite fille ou petit garçon c'est au contraire un homme très rangé respectable estimé reconnu c'est ça un violeur d'enfant un pédophile donc l'amalgame avec l'homosexualité c'est vraiment la mauvaise piste je peux vous l'assurer moi regardez les cas de façon c'est pas difficile quand il ya des cas qui sortent au tribunal regardez regardez ce qui s'était passé dans le tennis par exemple chaque fois c'est des gens en dehors de tout soupçon pour les pères incestueux c'est pareil c'est c'est très rarement des gens marginaux ou qui semblent un peu barge extérieur non 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 au contraire ils sont ils sont au contraire bien sous tout rapport ben oui c'est comme ça